Il y a quelqu'un qui est un régional de l'État qui maintenant vit aux USA, qui est un grand guitariste, qui est Frédéric Oela, qui a beaucoup joué avec Zachary Richard. Est-ce que vous avez des connexions ensemble ? Parce que quand tu es aux USA, est-ce que vous avez l'opportunité de vous voir ? Parce qu'on lui a aussi un peu le temps très chargé. Mais est-ce que tu as des amis comme ça que tu y retrouves de temps en temps au fil de tes voyages ? Bah oui, bien sûr. Et puis ce qui fait plaisir, c'est que les musiciens qu'on a connus, par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a longtemps, on les retrouve. Et les bons musiciens, ils sont là, ils existent, ils jouent soit en tournée derrière un tel ou un tel, soit ils font leur musique, soit ils font des clubs, soit ils sont toujours actifs. Et Frédéric, bon, je l'ai rencontré en rencontrant Zachary, parce qu'il avait joué avant avec Frédéric. On a fait une tournée ensemble, qui était super, en plus, avec Zachary, on était trois, on a fait un espèce de choix acoustique, où en plus Frédéric joue du violon. Ça a donné pas mal de trucs, on a changé un peu d'instrument, c'était vachement sympa. Et puis Frédéric, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais près de chez lui, je suis parti enregistrer pour l'album de Johnny. Et puis on s'est vu en studio, il a fait des guitares aussi, il était ça, donc on s'est rencontrés, on s'est vu, et puis on se parle de temps en temps, au téléphone. On est loin, géographiquement, mais voilà, parce que bon, ah oui, tu fais ce truc-là, machin, et tout. Et moi j'ai un truc, peut-être, ça t'intéresse éventuellement de ça, bon, voilà, on se parle, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, je trouve que c'est un escétariste super bon, et puis voilà, c'est justifié à tout ça. En fait, qu'il accompagne des gens comme Bob Dylan ou Kenny Lang, c'est justifié, parce que c'est un mec que j'aime bien. Justement, sur cette aventure de l'enregistrement de l'album d'Halidé, comment ça fait la connexion ? Tu as été au USA ou alors, parce que tu es un musicien français qui finalement va jouer là-bas ? Ouais, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont reçu plein de morceaux de différents auteurs, compositeurs, etc. Et en fait, Yvan Kassar, qui l'accompagne depuis longtemps, qui joue du piano et de l'orgue avec lui en tournée, s'est proposé de faire des maquettes, des morceaux qu'il avait écrits avec lui et Laurent Derneret, un bassiste qui l'accompagne aussi. Donc, il avait fait des maquettes de 4 ou 5 morceaux, ou peut-être 6, enfin, je ne sais plus. Donc, il m'a appelé pour venir jouer de la guitare là-dessus, ainsi que d'autres musiciens, Greg Swabczynski, Steve Bate, Claude Angère. Voilà, on a fait des maquettes pendant 3 jours, dans un studio parisien. Il a soumis un projet à Johnny Halibé, qui a beaucoup aimé. Et en fait, il a voulu que ce soit l'équipe, enfin, des gars qui jouaient sur les maquettes. Il m'a dit, c'est pas grave, on fait le lien. On fait le lien en dessous. C'est quelques personnes à Los Angeles qui ont enregistré mon album. Donc, je l'ai su 2 ou 3 semaines après avoir fait les maquettes. Je suis parti 10 jours à Los Angeles avec Deni Bellroche, qui avait joué aussi la batterie sur les maquettes. Et puis, donc, je suis la direction d'Ivan Kassar, qui a réalisé l'album là-bas. Et c'était cool. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme Kajma, Kelmo. On a fait des prises ensemble. Ils n'ont pas tout gardé. Mais bon, j'étais là-bas 10 jours et je me suis bien amusé. Quelles sont tes autres grandes rencontres dans les musicales ? Oui, j'ai rencontré pas mal de gens. Effectivement, Francis Cabrel, que j'accompagne aussi. J'ai fait une tournée. Plus, il y a un album qui va sortir bientôt. Je crois qu'il est en train de mixer. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. C'est un auteur-compositeur génial, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a de la super guitare à jouer, quoi. C'est vrai qu'il y a peut-être 60-65 % de balades, mais il y a vraiment une belle ambiance à faire. C'est super agréable. Depuis que je suis arrivé, il y avait Bernard Paganotti, Odélie Benaroche, ils jouaient depuis 15 ans ensemble. Il suffisait que je connaisse les accords qu'on me posait dessus. C'est vraiment un pur bonheur, quoi. Merci. Merci. Merci.